Bonjour et bienvenue à French2Go. Welcome to French2Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Et si vous aimez ce podcast, cliquez sur j'aime, partagez ou laissez un commentaire, ou les trois. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous aimez ce podcast, cliquez sur like, share, leave a message, or the three of them, I'll be very happy. Vous avez remarqué la nouvelle musique ? Vous aimez ? J'ai décidé de changer un peu. Après tout, c'est déjà le 29e épisode. Et c'est un enregistrement de ClankBuild, pardon si je me trompe pour la prononciation, à trouver sur le site Freesound. Alors, et sans rapport, je vous conseille de vous abonner à ce podcast. En décembre, il y aura une surprise. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec le titre de l'épisode, on va parler de nombres. Et je voudrais féliciter, oui, je voudrais vous féliciter, vous qui écoutez cet épisode, parce que franchement, un épisode sur les nombres, a priori, ce n'est pas très excitant. Ça ne donne pas vraiment envie. Je sais. Saviez-vous qu'il existe un mot pour parler de la peur des nombres ? Ça s'appelle l'arythmophobie. Et je crois que tous mes élèves en souffrent. Ou en tout cas, ils souffrent d'arythmophobie pour les nombres en français. En fait, à chaque fois qu'un nombre, écrit en chiffres, bien sûr, pas en lettres, apparaît dans un texte ou un exercice, ils répètent tous, sans exception, le même comportement. Ils font une pause, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent quelques secondes juste avant le nombre à lire. Ils prennent une grande inspiration. Donc, quand on prend de l'air, et ils se lancent. Un peu comme s'ils entraient en gladiateurs dans l'arène d'un amphithéâtre romain, prêts à affronter les lions, donc à se battre contre les lions, sachant qu'il y a de bonnes chances qu'ils y restent. Y rester, ça veut dire, bien sûr, mourir. Et de bonne chance, ça veut dire une forte probabilité. Alors, si l'image de l'arène ne vous parle pas, vous pouvez imaginer un saut à l'élastique, bungee, ou toute autre situation propre de votre réalité. Dans tous les cas, mes élèves prononcent le nombre tout doucement, comme s'ils marchaient sur des œufs, comme si ça allait passer mieux, plus facilement. Et quand ils ont tout bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ils sautent de joie, ils sont super, hyper contents, comme s'ils venaient de gagner un million d'euros au loto, ou la médaille d'or aux Jeux olympiques. Oui, parce que vous êtes sans doute dans le même cas, même si je ne le vous souhaite pas, les personnes qui apprennent le français ont la hantise des nombres. La hantise, ça veut dire une peur, une crainte qui est liée à un mauvais souvenir. Alors, comment c'est possible ? Comment de simples chiffres, donc des caractères qui existent a priori dans votre langue, peuvent vous tétaniser, vous paralyser à ce point ? Je crois que, en fait, que notre cerveau, donc ce qui nous permet de réfléchir là-haut dans notre tête, notre cerveau est attaché à une seule et unique langue quand il s'agit des chiffres. Demander à une personne de compter rapidement quelque chose dans sa tête, donc pour elle-même, je suis quasiment sûre, donc presque sûre, qu'elle le fera dans sa langue maternelle. Si c'est vraiment le cas, c'est mal parti. Mais j'espère quand même que cet épisode va vous guérir, ou en tout cas, vous aider une bonne fois pour toutes. Ça veut dire qu'à la fin, vous approcherez les nombres avec courage et sérénité. D'abord, une petite parenthèse. Sachez qu'on parle de chiffres pour 0 à 9. Les nombres, c'est général, de 0 à l'infini. Un numéro, c'est un nombre donné à quelque chose pour le caractériser, pour le classer par rapport à d'autres nombres. Par exemple, j'habite au numéro 10. Bien, mon numéro de téléphone est le 04 72, etc. Quand vous apprenez une langue étrangère, il est impossible de ne pas apprendre les nombres. C'est comme ça. On les voit partout. On les utilise tout le temps. À la boulangerie, au café, pour donner son âge, son adresse, son numéro de téléphone. Eh oui, il faut les apprendre par cœur. Ça veut dire comme un perroquet. Alors, cherchez sur YouTube une vidéo. Commencez par apprendre de 0 à 10, 0 to 10, puis de 11 à 20, 11 to 20, puis les dizaines, donc jusqu'à 60, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60, et ensuite de 70 à 100. Oui, je sais. Vous devez avoir un diplôme supérieur en mathématiques. Je blague. Mais les nombres de 70 à 99, 99, dérangent, surprennent tout le monde. Mais ils sont fous ces Français ou quoi ? En réalité, quand vous arrivez à 70, 70, trois options s'offrent à vous. La première, vous prenez la décision de ne plus jamais aller en France et vous continuez vos études ou bien ciblez vos voyages vers le Canada, la Suisse, la Belgique et autres pays numbers friendly. parce que oui, là-bas, ils sont beaucoup plus logiques et beaucoup plus simples. La deuxième option, c'est d'apprendre comme les Canadiens, les Belges, les Suisses, etc. Et la prochaine fois que vous allez en France et qu'un Français ne comprend pas votre 97, 97, 97, vous leur dites que vous venez de Belgique et que vous ne voyez pas où est le problème. Troisième option, vous laissez au vestiaire, ça veut dire vous laissez de côté vos préjugés, votre appréhension, votre petite peur intérieure et votre opinion sur la stupidité du système français et vous apprenez ces nombres comme le font tous les enfants français sans broncher, c'est-à-dire sans se plaindre. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'apprendre par cœur, il faut les pratiquer. À chaque étape, comment ça ? Vous avez déjà oublié les étapes ? Je répète. Première étape, vous apprenez les nombres de 0 à 10 et vous les pratiquez au quotidien. Alors, par exemple, vous montez des escaliers, comptez les marches à voix haute. Oui, à voix haute. Sauf si vous n'êtes pas seul et que vous ne voulez pas être ridicule. Vous êtes dans votre voiture et attendez au feu rouge ? Dites à voix haute les chiffres de la plaque d'immatriculation, donc le numéro de la voiture devant vous ou à côté. Vous êtes au supermarché ? Dites à voix haute, mais dans votre tête, tous les chiffres que vous voyez. Ensuite, vous apprenez les dizaines. vous pouvez commencer par... Vous pouvez commencer à donner votre numéro de téléphone et lire les numéros de téléphone de vos amis français sur votre portable. Oui, parce qu'on les lit par dizaines en France. On les dit par dizaines. Par exemple, 01, 22, 33, 44, 55. Je sais, ce n'est pas très intéressant de lire des numéros de téléphone et ce n'est pas très utile pour la suite puisque plus personne ne se rappelle les numéros de téléphone aujourd'hui. Si vous passez du temps dans votre voiture, vous pouvez refaire l'exercice des plaques d'immatriculation, le numéro de la voiture, mais par dizaines cette fois-ci, pas les chiffres séparément. Bon, je sais, ce n'est toujours pas intéressant ni utile. Alors, dans ce cas, commencez par pratiquer les nombres en contexte. Ça veut dire quoi en contexte ? Eh bien, dans la vraie vie, vous ne comptez pas de 0 à 100 tous les jours. Par contre, vous demandez un prix, vous dites l'heure, vous donnez votre adresse, vous parlez de vos amis, de l'argent que vous gagnez. Enfin, ça, c'est si vous n'êtes pas français parce que les français ne parlent pas d'argent. Bref, vous utilisez les nombres avec un mot ensuite. Heure, euro, amis, etc. Et là, juste quand vous pensiez qu'apprendre les nombres en français, ce n'était pas si compliqué, eh bien, on a trouvé, inventé, pensé à de petites règles juste pour vous embêter, vous ennuyer, vous énerver, enfin, pour vous compliquer la vie un peu. Tout d'abord, quand vous avez un mot qui commence par une voyelle juste après votre nombre, donc un mot qui commence par A, E, I, O, U, Y, et en général H, vous devrez parfois faire la liaison. Ça veut dire prononcer la dernière lettre du chiffre. Je m'explique. pour un, vous entendrez le son N, vous dites un euro et pas un euro, un ami et pas un ami, un enfant et pas un enfant, pour deux, trois, six, dix, vous entendrez le son Z, deux euros et pas deux euros, trois amis et pas trois amis, six enfants et pas six enfants, dix heures et pas dix heures. La même chose si le nombre finit par deux, trois ou six, donc vingt-six enfants, trente-deux amis et quarante-six escaliers. Si vous avez un mot qui commence par une consonne, donc toutes les lettres autres que les voyelles, on ne prononce pas la fin de six, huit et dix. Vous me suivez ? On dit donc j'ai acheté six livres, huit bières et dix pommes et pas six livres, huit bières et dix pommes. Ah oui, j'avais presque oublié le neuf. Encore une exception. Alors, on écrit neuf avec un F à la fin mais on entend le son v devant heure et en. Il est neuf heures et mon neveu a neuf ans. Mais pas devant euro, ça coûte neuf euros. Non, non, ne désespérez pas s'il vous plaît. Dans le genre prononciation illogique, on écrit seconde avec difficile de prononcer sans bref, seconde avec un C mais on prononce seconde avec un G G. Donc, seconde. Et au fait, connaissez-vous la différence entre seconde et deuxième ? Eh bien, on utilise deuxième quand il y a une suite, c'est-à-dire que quand il y a un ou une troisième, un ou une quatrième, etc. Et donc, il faut dire seconde guerre mondiale et pas deuxième guerre mondiale. espérons que ça restera comme ça. Puisqu'on parle des nombres ordinaux, ça, au moins, c'est facile. Pour le chiffre 1, il y a un mot masculin, premier, et un mot féminin, première. Et pour tous les autres, on ajoute simplement « yème » après le nombre. Donc, on a deuxième, troisième, dixième, soixantième, etc. Pour les nombres qui finissent par quatre, on enlève le « e », donc avant d'ajouter « yème », et pour les nombres qui finissent par un, on prénonce unième, le 21e siècle par exemple. Ah, et bien sûr, notre cher numéro 9, neuvième, avec le son « v ». On écrit « v » d'ailleurs. Allez, maintenant, vous êtes prêts pour les nombres en contexte. Le prix en euros, eh bien, on prononce le premier nombre, puis le mot « euro » avec ou sans la liaison, donc « euro », « euro » ou « euro », puis les centimes. S'il y a juste des centimes, on dit juste le nombre, puis le mot centimes. Donc, ce paquet de biscuits coûte 2,30 euros et la baguette 85 centimes. À votre tour, la prochaine fois que vous êtes au supermarché, dites à voix haute le prix en français. L'heure, maintenant. Alors ça, c'est un mot féminin. Donc, on dira une heure et vingt-et-une heures. Pour le reste, on applique la règle des liaisons à cause du « h ». Il est donc deux heures, six heures et neuf heures, etc. Allez, pour finir, et puis voir si vous savez imprimer visuellement, donc c'est-à-dire voir dans votre tête les nombres, voici quelques chiffres intéressants tirés d'une vidéo que vous trouverez sur YouTube et qui s'appelle « Chaque jour en France ». Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Bon, ça date un peu, d'accord, ça date de 2013, mais c'est toujours aussi intéressant. Alors, écoutez bien. « Chaque jour en France, on fume 153 millions de cigarettes, 153 millions de cigarettes. On mange 32 millions de baguettes, 32 millions de baguettes. On consomme près de 300 000 pots de Nutella, 300 000 pots de Nutella. On boit 2 160 000 cafés, 2 160 000 cafés. On achète 30 136 parapluie neuf, 30 136, et donc 30 136 parapluie neuf. 413 698 tubes de dentifrice. 413 698, mais il y a tubes, donc 413 698 tubes de dentifrice. Et on achète 6027 voitures neuves. 18 356 touristes viennent visiter la tour Eiffel. 18 356, il y a touristes, donc 18 356 touristes viennent visiter la tour Eiffel, ça c'était avant la Covid, alors que 15 000 personnes préfèrent visiter le musée du Louvre. 1 million de personnes vont chez le coiffeur. On célèbre 730 mariages par jour. 1496 personnes meurent, 1496, mais on compte 2268 naissances, 2268, comme il y a naissances après, 2268 naissances. Tout ça, en 24 heures, 1440 minutes, 86 400 secondes, chaque jour, en France. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription et la traduction sur le site www.frenchcart.com I remind you that you can find the translation and the transcription on the website www.frenchcart.com Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur j'aime, partagez et laissez un commentaire. If you liked this episode, click on like, share and leave a comment. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501